bienvenue sur cette nouvelle semaine du chantier de l'extrême gros programme gros menu vidéo sponsorisé par eco flow je te montre la delta 2 regarde c'est très intéressant c'est si je te la présente c'est la mienne la eco flow delta 2 tu as deux kilowatts de puissance en lithium moi elle me sert à tout je pars en vacances avec je vais à la pêche et surtout quand je m'en sers pas elle est à la maison branché sur le power stream et ça génère de l'électricité pour moi machine à laver et tout ça et quand il ya trop d'électricité qui est générée par les panneaux solaires et ben elle elle fait tampon et quand il n'y a plus de soleil elle renvoie l'énergie avec une petite prise connectée et vraiment c'est cool eco flow c'est la référence en termes de batterie nomade comme ça ils sont leaders ils sont costauds et un petit code promo pour toi spécifique petit copeau les soldes de printemps qui démarre le 16 mars au 12 avril je te mets un petit lien dans la description tu peux aller voir la vidéo complète de la présentation de cette delta 2 place aux heures d'oeuvre grosse semaine du chantier de l'extrême on va refaire tous les sols entièrement préparation des sols primaires d'accrochage régrayage carrelage juin on va être trois à bosser en début de semaine puis deux puis à la fin je finis tout seul je t'emmène avec moi dans cette aventure elle est folle c'est un boulot qui est titanesque on y va tout de suite c'est parti donc les amis on est dimanche on prépare le sol petit coaching avec mon pote mimi qui est là mimi big up donc toute première chose que tu peux voir dans la vidéo c'est que les tours de murs circonférence du mur on peut dire ça comme ça mimi périphérie voilà on a fait un petit joint de mousse popo alors il y a d'autres techniques il ya des mousses de dilatation ça ça va très bien ça va faire un l'étanchéité pour pas que le régléage se barre sous le sous la cloison ou autre part on veut pas et deux ça fait un petit joint de dilatation après le réglage va venir mourir on peut arraser avec un coup de cutter ça nous fait un petit truc propre j'ai fait ça dans toutes les pièces que tu vas pouvoir voir cette semaine dans la vidéo et maintenant ce qu'on veut c'est trouver les hauteurs de réglage nécessaires donc on va poser tout simplement le niveau laser au milieu de la pièce le queen il aime pas quand on le tripote ok voilà et ensuite on a une petite tige filetée avec un scotch qui ici le scotch on va le bouger parce que là c'est qu'on a fait l'autre pièce tu vois et on va tap on va tapoter partout et on va chercher notre point le plus haut et une fois qu'on l'a trouvé ce point ce plus haut et ben on va lui mettre un scotch à la hauteur du niveau là tu vois le niveau là une fois qu'on lui a mis un petit scotch on va te montrer on perce des trous avec le perfo là comme ça on y met une table vis et quand on met notre tige filetée dessus on règle toute notre petite table vis à la hauteur du scotch tu vas voir je vais te montrer ça c'est pas sorcier mais c'est très important à faire donc on récapette avec notre niveau laser qui ici et notre pige et notre scotch ok on a cherché le point le plus haut qui semble-t-il serait ici tu vois regarde que ici on a le trait du laser juste en dessous du scotch bleu ok et si on se déplace qu'on va là bas par exemple et ben le trait il est au dessus du scotch ok donc maintenant ce qu'on va chercher à faire c'est qu'on va percer un trou avec le perfo on y met une petite table vis comme ça et maintenant on l'enfonce jusqu'à arriver à notre trait de scotch qui est là tu vois dans cette pièce là il n'y a pas énorme à récupérer quoi il ya 5000 5000 6000 voilà et ça on va le faire un peu partout on a bien fait le niveau je pense que tu vois un tout petit peu je suis à quatre pattes et maintenant bien réaspirer tes sols et passer un primaire d'accrochage ok il est ici c'est le vpi universel tu vois donc ils disent que tu dois le mettre minimum 45 minutes avant donc tu vois là je le fais la veille pour demain il faut pas trop traîner il faut poser enfin faire ton réglage pas plus de 24 heures dessus donc mon pote mimi me dit que le magnifique primaire comme ça il sert à réguler la porosité du sol c'est ça en un et bien sûr et surtout l'accroche de ton réglage derrière donc ça c'est une étape tu la passe pas bah tout d'ailleurs les étapes que je fais ici dans le chantier c'est vraiment le minimum qu'il faut faire pour faire un travail bien donc il n'y a pas de zèle j'ai un côté économe qui fait que je fais pas des trucs qui servent à rien quoi donc c'est parti je passe ça au sol et puis j'ai la chance d'avoir mimi peut-être qu'il prendra un peu la canne à la main pour te montrer ça j'ai de la chance que mon rouleau il rentre dedans tu vois il est vert il est bon on dirait un gâteau tu tournes pas trop vite ton rouleau en mode méga splash parce que ça peut faire des petites projections quand même et du coup ça a tendance à s'accrocher tu vois avec un saut comme ça tu fais 10 240 mètres carrés en gros tu fais toute ta maison tout en chantier tranquille voilà voilà les amis on laisse tirer ça tranquille et on revient demain matin pour le ragréage à la dos les amis c'est lundi matin on est de retour en chantier on est une équipe de trois je vais te les montrer il ya thomas et jérémy d'abord tu vois j'ai pris ma bombe de peinture je vais mettre un tout petit coup de bombe orange sur les vis pour bien les voir ensuite on va déplacer tout le carrelage qui est ici pour le mettre à l'intérieur de la maison même si on va le poser que demain tu vois comme ça ça va lui permettre d'être à température ambiante et ça va être super donc on va le mettre dans la piole qui à côté c'est que du beau carrelage d'une beauté qui est exceptionnelle je vais te le montrer à mesure qu'on va l'utiliser il ya trois modèles différents il ya des lames imitation parquet il ya du 60 60 anthracite qui est vraiment très beau et il ya un 90 40 qui est style il est vraiment tu vas voir magnifique c'est un peu un travers teint mais vraiment encore plus beau c'est que du carrelage rectifié très haut de gamme donc c'est un petit peu plus fragile à manipuler et tu trouveras tout ça chez carrelage roger ils m'ont fait un tarot de dingue tu les trouves un peu partout bourges orléans chartres je te mettrai de façon tous les refs du carrelage que j'ai utilisé dans la description et tu pourras aller voir et faire un petit tour il ya des boutiques un petit peu partout en france c'est parti on va dedans je te montre les copains et je mets un petit coup de bombe donc là tu peux voir ici que le petit primaire il a séché on a mis un tout petit peu de quoi se balader dessus pour pas l'abîmer un petit craft et ranger notre carrelage il ya thomas qui est là et ici par là doit y avoir jerem et là c'est bien plus vous connaissez il est là c'est un petit peu noir mais vous le verrez un peu plus dans la lumière tout à l'heure nous on boit le petit caf je te montre ça et je te reprends pour leur agréage ce matin c'est opération réagréage on peut pas en faire plus que ça on est obligé de tout faire d'un coup et après on s'en va et on attend que ça sèche on revient demain pour la pause ça filme là toujours ça lui fait des bons petits rushs pourri ça c'est quoi il va être content c'est on t'embrasse et j'ai pute il a pris la perche ok l'équipe on est prêt ici tous pour notre agréage maintenant on a tout rangé les carreaux et donc on va mettre celui ci prépa sol s4 c'est les classifications tu as donc on a à faire un agréage qui est fibré fibré ou pas fibré déjà tout ce qui est rénovation c'est fibré c'est sûr cherche pas à comprendre et après tu vas voir plus ou moins d'épaisseur possible celui là tu peux vraiment faire des grosses épaisseur jusqu'à tu vois c'est marqué là jusqu'à 40 mm sachant que nous ici sur le chantier on a maximum 25 mm dans une seule pièce c'est la salle de bain qui est là bas au fond ok donc bien malaxer ton ragréage très important avec un chouette malaxeur qui ici regarde je te montre là on a un gros vaisseau que nous a envoyé métabo on est super content de travailler avec ça il est magnifique r w ev 1600 ok donc tu restes à vitesse sur deux pas trop vite tu respecte les spécifications du fabricant c'est à dire là nous il nous faut très exactement six litres et demi c'est ce qu'on a mis on le met d'abord dans la tine on a deux tines comme ça on va pouvoir préparer de l'avance et faire un roulement moi je vais être que à l'intérieur à étaler régréage avec le rouleau débuleur qui est juste ici et les deux jerem et thomas ils ont fabriqué la cam il malaxe vitesse 2 pendant une ou deux minutes ensuite il laisse reposer un tout petit peu pour qu'il se débule ils ont malaxé un autre ensuite il peut revenir dedans lui remettre un petit coup de malaxage une chaîne comme ça il m'envoie la cam à l'intérieur moi je l'étale elle va s'étaler toute seule c'est auto nivellant il faut quand même l'accompagner un petit peu avec ta spatule italienne comme ça tu vois je vais l'aider je vais l'accompagner à le glisser et je vais surveiller la hauteur de mes vis qui est fluo maintenant et après à la fin je passe un bon coup de rouleau débuleur qui est juste ici les petits picots là ça va aider à bien dégager les bulles et ça va continuer de bien étaler le régriage ok je vais pas forcément pouvoir te filmer plus d'explications pendant le boulot parce qu'on va être dans le rush tous les trois je te mets quelques roches de malaxage quelques roches d'étalement et c'est parti bon les amis c'est tout fini donc franchement ça s'est déroulé super facile tu vois là c'est un miroir ça s'est déroulé super facile le régriage en vrai il va trop trop bien j'en avais jamais utilisé du qui s'est aussi bien avec le rouleau débuleur ça va très bien quand c'est pas trop épais après quand c'est un peu plus épais des fois il se bloque et ça fait ça va moins bien on a bien bossé ça s'est déroulé comme sur des roulettes je pensais que c'était une demi journée on a fini à 10 heures ce matin on a eu le temps de faire un énorme clean sur le chantier tu vois les deux arpètes sont là et là on va se balancer un barbecue du seigneur parce qu'il ya un soupçon de soleil et c'est pas bien souvent mon copain donc on fait péter un petit coup de feu et on va se balancer deux trois saucisses et on te reprend demain on laisse sécher le régriage on ferme la paque elle va chauffer un tout petit peu pour assainir l'air pour garder la pièce tiède tout est nickel entreprendre demain on t'embrasse bonjour cette bisous aide alors description du produit nous sommes sur de la petite saucisse achetée chez philippe andriot à l'usy big up à lui on est sur de la saucisse c'est que de la camelote il n'y a pas un pet de gras régalez vous et bon appétit bien sûr attention parce que si c'est un placement de produits tu dois le dire ce n'est pas un placement de produits c'est une référence à un artisan local local qui travaille bien c'est dont tu embrasses vraiment très fort il ya un soupçon de soleil bisous on est presque dans ton pays sudiste les amis soleil radieux ce matin il est assez tôt 7h on réveille la mécanique tout doucement et en train de sortir le matériel et je vais te montrer le résultat déjà de la terrasse tu vois comme elle est bien rangée hier on a le temps de faire ça du ragréage qui est vraiment nickel je trouve on l'a bien travaillé donc tu vois ce matin on peut marcher dessus assez tranquillement en tout premier on va faire la marche ici je vais te montrer parce qu'on a un petit nez de marche à installer mais d'abord on va raser avec un cutter toutes les petites mousses ici mais tu vois comme il est beau il est lisse c'est magnifique et dans certaines maisons notamment chez paul par exemple il y en a qui le garde même en finition tu peux le poncer et le vitrifier ça donne un style qui est assez indu si tu me suis sur instagram je l'avais déjà montré ici c'est pas du tout l'idée on va mettre le magnifique car l'âge mais pour tout ça on va boire le petit café on va mettre de la musique je te dis on va raser toutes les petites mousses pu partout on va les dégager et après on va commencer par cette marche je vais te montrer un petit peu ce que m'a expliqué mimi et ce qu'on doit faire ce matin donc là ce matin c'est quand même très très chaud parce qu'on part sur un démarrage qui est vraiment technique et précis donc avant d'enquiller on est dans la concentration maximale et ici si tu veux on a une petite marche un petit nez de marche qui est très important on veut qu'il soit droit et de niveau pour venir y mettre une petite baguette de finition comme ça que je vais te montrer après et donc là on est ultra concentré la petite baguette de finition elle vient recouvrir ce carreau là donc ici on a une coupe pas belle en haut une coupe pas belle en bas on n'a pas besoin d'avoir un carreau propre eh bien elle va venir se mettre ici comme ça et par contre le carreau du dessus lui il vient pas ni toucher ni rentrer dans la petite collette qui est ici ok il faut laisser deux millimètres et faire un petit jaune silicone là je peux pas vraiment montrer facilement je sais pas si tu vois là un peu la taille du profilé ça m'étonnerait que le truc qui fasse le point si peut-être je te montrerai de plus près tout à l'heure en tous les cas ce que je peux dire c'est qu'on passe plusieurs heures ici ce matin à être méga concentré à faire ça mais qu'on prend ça toi et on t'embrasse ok donc c'est parti on a fait notre petite pinte les amis maintenant on va coller du 60 60 rectifié ok rectifié si tu sais pas ce que c'est ça veut dire que ton le moule le quand il est cuit carrelage il sort après avec la chaleur il a des petites formes qui sont pas exactement pareils de la bonne taille donc le rectifié il est ici 60 60 c'est la taille il est magnifique les ref les noms je sais pas trop mais je te mets tout dans la description et donc il est rectifié c'est à dire qu'il est recoupé pour avoir une taille parfaite et des bords droits parfaits ce qui permet de faire des joints normalement un peu plus petit tu vois tu peux aller deux millimètres de juin nous dans toute la maison ici on est sur du trois millimètres de juin on n'est pas des pros du carrelage on se donne une petite marge il est rectifié donc les bords sont plus saillants un peu plus coupant et un petit peu plus fragile aussi si tu tapes un peu sur le bord ou tu le manipules moi tu vas faire des petits éclats donc faut faire attention première chose ensuite la colle on va utiliser une colle qui est absolument toute nouvelle c'est unique au monde pour l'instant c'est vpi qui l'a fait ok elle s'appelle colimix révolution la rêve je te la donne mais c'est pareil je te mets dans les descriptifs cv 360 donc qu'est ce qu'elle a d'extraordinaire tu vois il ya un petit trait ici et ben tout simplement les mecs ont inventé une colle qui va gonfler qui va se remplir d'air et tout simplement ils annoncent que tu as besoin de deux fois moins de colle pour un rendement normal ça veut dire que ici on va découper au cutter on va malaxer un seul demi sac et ça va nous donner l'équivalent d'un sac complet donc c'est la révolution pour faciliter la main d'oeuvre des travailleurs en gros tu portes moins de charge quand même tu vas manipuler deux fois moins de sacs de colle sur ton chantier c'est un grand chantier c'est bien et puis le transport aussi tu vois du coup c'est moins lourd donc ça consomme un peu moins de carburant donc c'est la première fois que je l'essaye je te dirai à la fin du chantier ce que ça donne ce qui est sûr c'est qu'il faut bien 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 la malaxer donc là tu es obligé de te munir d'un vrai bon malaxeur voilà on a métabo qui nous en a envoyé on leur fait un gros bisou je t'en ai déjà parlé tout à l'heure je te mettrai la règle aussi on coupe on met l'eau tu suis bien ici soit fluide soit normal en gros fluide c'est quand tu mets que de la colle au sol et normal c'est pour faire le double encollage moi j'ai l'habitude du double encollage on va quand même beurrer nos carreaux beurrer c'est à dire que tu mets de la colle sur le carreau ensuite tu racles tu laisses quasiment rien et au peigne tu mets sur le sol ensuite tu mets et on règle donc on découpe on met dans l'eau ici on est à 6 litres d'eau et on malaxe au moins pendant 3-4 minutes c'est marqué sur le côté de haut en bas bien faire rentrer de l'air et elle va gonfler et ça va nous donner une grosse quantité de colle on met tout ça en oeuvre et on pose le carrelage là bas et on va te montrer tout ça et on va verser ça ouais tu vois regarde la colle comme elle a gonflé on dirait un peu de la mousse au chocolat et là c'est vrai qu'il y a que un demi sac et la tine elle est super remplie quoi donc c'est vrai que ça a l'air de fonctionner elle est tout légère et un peu mousse au chocolat bon allez on a assez discuté maintenant on va bosser dans la pièce là bas dans le bureau on va pas jouer donc on va部分 on va faire tu as Sous-titrage ST' 501 ... 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 on se met au taf je te montre quelques petits gros plan aujourd'hui on t'embrasse on se met au taf je te montre quelques petits gros plan aujourd'hui on se met au taf coucou les amis jeudi matin il reste encore deux jours de boulot je sais pas si on va arriver au bout du chantier même je pense pas c'est sûr est ce qu'on va déborder sur samedi matin je te dirai tout ça je te fais un petit plan ce matin pour te montrer où on en est ici sur l'imitation parquet on a vraiment bien avancé ainsi qu'un enchaînement de coupe un peu certaines coupes du futur là quand même donc je suis assez fier là tu regardais celle là voilà le bureau c'est terminé c'est terminé il nous reste les joints et les plaintins bien sûr donc en coupe de parquet on a encore tout ça à faire ce sera cet après on attend que ça sèche 24 heures à chaque fois avant de monter sur le carrelage tu vois je vais te montrer un peu la salle de bain là bas la salle de bain c'est lié toilette ou là par contre ça fera 24 heures ce matin et ici on va s'attaquer à toutes les coupes aujourd'hui on va attaquer le plus extraordinaire le 45 90 qui est vraiment très très beau une imitation très vertin c'est une dinguerie je t'invite à aller les voir s'il ya des expos carrelage roger vers chez toi va voir va faire un toit petit tips on rentre l'eau la veille parce que dehors il fait très froid là tu vois là il fait moins 4 dehors et tu travailles pas avec du carrelage qui est froid ni avec de l'eau froide ok donc là c'est dedans c'est dans le chantier et tu vois tout le carrelage il est stocké à l'abri au sec on l'a rentré hier il est là tu vois ce qu'on va utiliser ce matin on continue tout ça avec la bonne humeur et du bon son et je te reprends après on 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 hey les amis dernier jour de la semaine vendredi c'est la cafetière que tentant thomas nous fait le petit café il nous reste un tout petit peu d'énergie pour finir cette semaine et je voulais te parler petit tips pas petit tips mais ce qu'on utilise parce que ça tu les as vu c'est les cadrans donc c'est auto nivellant ça c'est ce qui vient se mettre sous le carreau et ensuite quand on visse avec ça ça tire les deux carreaux du coup et ça les rend plan quoi ça ça nivelle le truc ce que je voulais dire de très important c'est que le petit tip c'est que ça l'épaisseur de ça parce que ça peut faire croisillons aussi mais justement nous on l'utilise pas comme tel il fait deux millimètres d'épaisseur et nos croisillons à nous ils sont ici et ils font trois millimètres d'épaisseur ce qui fait que on pose notre carreau double encolage on le tapote avec le maillet on en vient bien serré contre l'autre joint et après on vient forcer avec le trois millimètres et sale décolle un petit peu tu vois on est sûr d'avoir vraiment que trois millimètres sur les deux côtés donc on utilise des auto nivellant 2 pour des croisillons de trois millimètres et à mon avis c'est une très bonne solution ensuite ça c'est du récupérable tu le garde pour toute ta vie tous les chantiers faillants ça tu verras je leur utiliserai plus tard tu l'enlèves avec une petite pichinette comme ça on te fera des petites vidéos tout à l'heure ça va te faire rien tu vois il disparaît et tu peux faire tes joints dedans tu n'as aucune merdouille qui reste et le petit truc que je voulais te montrer c'est que ici la marche qui est ici je vais prendre l'appareil je vais te montrer il n'y a pas de plainte après on a fait notre carrelage après la marche et donc les coupes qui sont ici on voulait qu'elle soit déjà belle mais bon on n'avait pas de carlet on a tout fait à disqueuse non c'est bien débrouillé le disque il est assez fou là que je t'ai montré en début de vidéo d'ailleurs mais surtout l'espace entre le entre la marche et le carrelage on voulait qu'il soit vraiment 3 mm donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait nos coupes avant et on est parti à chaque fois contre la marche avec un petit croisillons 3 mm pour avoir le travail le plus propre possible je te montre ce que ça donne à la main je peux toujours pas trop marché sur le carrelage mais si tu vois ici on se retrouve avec un petit joint de 3000 qui fait tout le long au lieu d'arriver à la fin et découper une coupe où c'est vraiment très difficile d'être précis eh ben on a décidé de bosser comme ça il nous reste les petites coupes qui sont ici de parquet et c'est tout ce qui nous reste en carrelage après ce sera terminé là bas on va pouvoir nettoyer faire les joints je pense aujourd'hui là bas on va pouvoir nettoyer gratter faire les joints déjà travailler plus proprement possible c'est plus facile à dire qu'à faire mais nous on s'est forcé de le faire même si tu vois qu'il ya beaucoup de merde sur mon pantalon tout ça c'est des merdes qu'il ya pas entre les joints et après tu peux repasser 24 heures après le la colle reste quand même encore à 7 ans tu peux bien gratter nettoyer à l'éponge et surtout que tes joints soient bien creux tu te retrouves pas avec de la colle au dessus du carrelage ce qui va te faire un truc dégueulasse à la fin donc voilà c'est ce qu'on fait ce matin j'aurai pas grand chose d'exceptionnel à te montrer à part quand on va défaire tous les cadrans et les et les auto niveaux on va faire quelques petites pichinettes et je vais te montrer ça ok les amis en ce dernier jour on va jointer le carrelage donc là tu as plusieurs couleurs et panoplie qui s'offre à toi il faut bien savoir que les joints tu peux faire des trucs assez sexy mais que tu as quand même des couleurs qui vont être vraiment plus salissante que d'autres je me la tente un noir presque foncé anthracite sur l'effet bois sachant que c'est une couleur qui est salissante je te dis mon pote mimi mon menteur me l'a déjà dit et des couleurs claires que tu pourrais tenter de mettre ici sur l'effet travertin par exemple c'est pareil ça va être très salissant on a mis couleur acier sur le 60 60 anthracite dans le bureau et que tu vois là bas derrière dans la salle de bain on l'a déjà mis on l'a déjà appliqué on l'applique à la spatule tu le fais au malaxeur tu le prépares tu mets à la spatule avant ça bien sûr la phase qui est juste avant c'est qu'on se met à quatre pattes et qu'on gratouille bien toutes les petites crottes de colle qui peut rester éponge tu vas voir on fait on gratouille on met tout propre aspirateur et ensuite on met nos joints tu laisses tirer ton joint quand il est un petit peu dur au toucher et ben là tu vas pouvoir commencer à travailler à l'éponge toujours circulaire tu vas voir je vais te montrer aussi ensuite tu relaisses sécher vraiment totalement définitivement et tu viens essuyer frotter avec un chiffon sec tout simplement et la petite pellicule blanche qui a dessus elle va s'enlever tout seul puis après tu peux laver une ou deux fois à l'eau claire tu peux mettre une petite goutte d'acide il y en a qui font ça et ça aide à enlever un petit peu la laitance de laitance Ah vous êtes là ? Et c'est fini la vidéo du chantier de l'extrême là, c'est vendredi soir, il n'y a plus de force, Thomas est parti, j'ai plus de temps, et on va s'arrêter là. C'était vraiment cool d'avoir passé une semaine avec toi, je te jure que le métier de carreleur, tiens je vais te dire ce que j'en pense, je pense que c'est pour moi le métier le plus dur du bâtiment, et pourtant je suis courageux, tu le sais si tu me suis un petit peu, c'est vraiment un travail qui est très très difficile, tu portes beaucoup de charge, t'es beaucoup à quatre pattes, et c'est technique, et à la fin c'est un résultat qui est visible, franchement chapeau à tous les carreleurs, je vous tire mon chapeau, je vous fais un gros bisou, j'en connais quelques-uns, et je sais que c'est des costauds les gars. C'était super cool de vous avoir emmené dans cette aventure, j'ai essayé de te filmer plein de trucs, c'est vraiment pas évident, c'est les semaines les plus difficiles pour moi à gérer au niveau des prises de vue, j'espère que ça te plaît, laisse un petit commentaire, surtout, je ne referai plus jamais ce que j'ai fait la semaine dernière avec Seth, j'ai eu des milliers de messages à répondre, et pour moi c'était un enferme, c'était vraiment trop trop cool le big up que vous lui avez fait, donc je vous remercie pour ça vraiment. Si tu veux voir le résultat final, et bien je t'invite à t'abonner, c'est une bonne occasion, on va finir de cliner tout ça, après on passe un petit coup de chiffon quand c'est sec, la laitance s'enlève, et puis on lave plusieurs fois avec de l'eau claire, ou un petit chouïa d'acide à boire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je te l'ai dit, balance un petit big up, un petit pouce en l'air, un commentaire dans la description, je vous fais un gros bibi, je finis ça, et je m'en vais très rapidement, à plus, à dans 15 jours, bises ! Sous-titrage ST' 501